coucou mes gazelles coucou mes gazous j'espère que vous allez bien écoutez moi ce soir ça va plutôt bien je voulais vous faire une vidéo sur quelque chose qui me paraît important c'est le regard que l'on a sur soi l'amour que l'on porte à soi même mais le regard que l'on a sur soi je vous ai parlé du regard des autres on sait qu'on doit complètement s'en foutre et ça c'est génial par contre je pense que le fait d'avoir un bon regard de soi même c'est super important et super positif pourquoi je m'explique tout simplement parce que si vous vous aimez si vous vous sentez belle si vous vous sentez pas importe vous savez parfois il ya des jours comme ça par rapport à d'autres je dis pas ça tous les jours de l'année ça ne peut pas fonctionner tous les jours de l'année évidemment il ya des jours comme ça où on se dit alors quand même je suis mignonnette ah là là franchement aujourd'hui je suis jolie je me sens belle et là on dégage une aura c'est vraiment le mot qui fait qu'on rattrape ces compliments ces sourires ces regards sympathiques c'est cc oui c'est ces attentions d'autrui envers nous mêmes parce qu'on dégage quelque chose qui est plutôt sympathique qui est plutôt lumineux voilà et ça j'en ai une preuve concrète j'ai déjà eu différentes façons de vérifier cet argument là avec des coachés en en allant boire un café rentrant dans un café quelconque un peu comme ça camoufler bonjour bonjour merci merci bonjour comme ça discrète sans rien sans sourire sans machin et donc on nous a reçus comme des chiens dans un jeu de quilles et en même temps j'ai envie de dire on méritait pas mieux parce qu'on n'était pas plus sympa non plus et puis par contre j'ai déjà fait le même avec les mêmes coachés la même expérience en rentrant en étant souriante en ayant un comportement beaucoup plus avenant en se sentant bien dans sa peau en étant sûr figé de soi même bref et là on dégageait une aura différente et on a reçu un accueil différent des des petits hommes des petits mots sympa des bon bref on a fait ce test là donc ça moi j'en étais déjà convaincu mais 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 tout vient souvent du sourire du 2 quand on comment vous voir comment voir que vous vous sentez bien que vous sentez épanouie heureuse souriante ça vient souvent de là sauf qu'en ce moment on cohabite avec ça là franchement vous pouvez me dire comment vous pouvez savoir je suis plus épanouie souriante parce que là franchement attendez je suis en train de m'étouffer là je vous fais un sourire et vous le voyez pas du tout là je fais un énorme sourire ça limite une grimace vous le voyez pas non plus alors comment est ce qu'on pourrait nous nous voir et bien figurez vous que il m'est arrivé un truc hier de dingue donc je voulais partager ça avec vous alors j'ai des témoins si jamais vous me prenez pour une mytho une folle ce que vous voulez j'ai des témoins mais je pense que vous savez que j'irai pas inventé ce genre de choses et que c'est un tiers de ce qui m'arrive dans ma vie au quotidien donc je vous le raconte hier je suis partie chercher mon petit bout de chou à l'école enfin le mien celui qu'on prête à l'école et donc je m'étais fait toute belle toute pimpante j'ai reçu un nouveau jean je trouve qu'il me fait un cul d'enfer je me sentais super bien dedans il faisait beau hier il faisait bon j'ai mis juste une petite veste de jean avec un petit top vous savez les petites tops bretelles un peu en satin style nuisette vous voyez bon qui ne sont pas des nuisettes donc voilà j'ai mis mes bottines mon jean est ouvert devant la cheville comme ça il a une fente comme ça donc j'ai mis mes bottines croco vernis à talons bref je me suis sentie super super classe quoi super mignonne super belle enfin j'avais l'impression que je pouvais conquérir le monde et vous savez à quel point j'aime conquérir le monde vous savez aussi à quel point je ne suis pas modeste donc cette vidéo ne devrait pas vous perturber on est d'accord la gazelle donc je vais chercher mon petit loulou et à et puis je sors de l'école on se raconte notre journée parce que ça n'a pas l'air comme ça on a plein de choses à se raconter et puis on passe comme ça et tout machin puis on s'approche du passage piéton traversé je vois une voiture à l'arrêt donc je me dis bon dis donc les deux bons patients celui-là parce qu'il y a personne qui traverse il est déjà arrêté le mec mais enfin bon tant mieux donc j'explique aux petits qu'on doit regarder des deux côtés bref le blabla d'autre la routine de tous les jours donc il rigole parce qu'il aime bien on fait jouer ensemble et je traverse et ce monsieur de cette voiture qui était en stop ouvre sa fenêtre et me dit allez-y charmante demoiselle je lui dis gentiment je comprends qu'avec le masque vous n'ayez pas décelé mais c'est plutôt une madame bien entamée qu'une demoiselle et je rigole et je pars et je fais signe merci de m'avoir laissé passer et j'avance et qu'est ce que je vois cette voiture me double sur le côté se rapproche d'un rond point attend baisse sa fenêtre et me dit juste faut que je vous dise vous êtes rayonnante là je me dis non mais hier j'avais donc comme il faisait un peu beau j'avais mis des lunettes fumées j'avais une casquette j'avais un masque je me suis dit qu'est ce qui peut voir de rayonnant en moi je sais pas parce qu'elle a franchement j'étais quand même plutôt bien camouflé alors se faire draguer avec un masque j'étais quand même au monde le level là c'est quand même super sympa donc bon je dis merci c'est gentil d'un an à il voit pas lui je dis ça derrière là donc il voit pas que je me m'entend rire machin il voit que je souris bon messieurs se puis sûrement il est vraiment à peine sous mes lunettes mais bon et j'avance et qu'est ce que je vois un peu il redouble il va plus loin il se garde la voiture en stand-by il fait chier tout le monde il en a rien à foutre il sort de sa voiture il chope un masque comme ça il se met sur la tronche il s'approche et il me dit non non je peux pas je suis obligée de vous le dire vous êtes rayonnante vous vous ensoleillez le passage il me dit vous m'avez ensoleillé ma fin de semaine alors mon peu de modestie qui est en moi vous imaginez bien donc j'étais hyper souriante j'ai quand même pris la peine de ce qu'on était en distance correcte donc je suis passé de ça à ça pour un sourire et montrer ma jolie bouche rouge et et donc du coup on a papoté un moment et 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 donc voilà je veux dire c'est la rencontre un peu pas improbable le plan drague improbable si vous voulez un mec qui voudrait dans la rue qui est comme ça à côté machin bon ou sur une terrasse ou autre vous dites bon il a que ça à foutre pourquoi pas mais là le mec sa voiture il m'expliquait que sa voiture est dans l'autre sens qui m'avait vu donc il a fait demi-tour il a quand même pris la peine de revenir à deux fois de rouvrir sa voiture de descendre de sa voiture de venir me parler je trouve ça déjà super je lui dis mais ça vous arrive souvent on me dit non mais il me dit par contre je vous avoue que depuis que je porte le masque je suis vachement moins timide donc je lui dis ah donc ça vous arrive peut-être un peu plus depuis quel masque il dit non pas plus mais je me suis dit je vais oser et puis il faut le dire parce qu'il dit on vit un moment tellement négatif que au moins je je voilà je vous ça m'a fait plaisir de vous voir et je voulais vous le sachiez donc je dis merci beaucoup vraiment c'est flatteur merci bien enfin je suis touchée et donc voilà et et donc je vais m'arrêter là dans cette explication de ce qui s'est passé mais en tout cas voilà j'ai trouvé ça super charmant super sympathique et vraiment je voilà je pense que tout vient du comportement que j'avais j'ai ma chaîne qui est en train de pleurer derrière parce qu'elle ronfle en fait elle fait un rêve donc c'est pas moi qui queen voilà donc je pense que le comportement que vous avez que vous avez que vous mettez en place quand vous vous sentez bien à l'aise dans vos baskets dynamique souriante on dégage tout on a une autre manière de marcher une autre manière de se de se mouvoir un autre rire un autre son de voix tout 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 même à travers le masque donc n'oubliez pas de vous sentir belle avant de le mettre ce masque n'oubliez pas de vous aimer de vous trouver joli tous les jours n'oubliez pas de savoir qu'à n'importe quel moment vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer quelqu'un ma grand mère qui me disait toujours c'est pas glamour mais je vais vous le dire quand même chez ma grand mère qui me disait toujours quand j'étais petit et plus grande avant qu'elle nous quitte malheureusement il me dit tu sais ma chérie c'est très important d'avoir toujours une culotte bien propre alors quand tu es toute petite oui mémé pourquoi et elle me disait parce que si jamais il t'arrive quelque chose si jamais tu tombes sur des pompiers c'est bien et on n'est jamais à l'abri d'une belle rencontre ok mais bon bref elle me sortait ça elle me sortait ça voilà et donc du coup je pense qu'elle a raison n'est pas à l'abri d'une belle rencontre en tout cas moi cette rencontre elle m'a donné le sourire elle m'a embelli ma fin de semaine alors je vais peut-être embelli cette fin de semaine à ce à ce monsieur fort sympathique et j'en ai été ravie mais en tout cas il embelli la mienne aussi parce que d'abord j'ai trouvé ça gentil qu'il prenne la peine de venir de me le dire et puis surtout ça fait toujours du bien de se faire draguer un peu sa flat donc voilà alors n'oubliez pas tout est dans vos mains votre comportement la manière de vous présenter de vous mouvoir de vous montrer c'est ça qui fera la différence la beauté c'est pas des beaux cheveux des beaux ongles un beau maquillage des beaux vêtements c'est pas que ça la beauté c'est mettre en action les choses se sentir belle s'aimer et ça se verra donc à vous de jouer je compte sur vous je vous souhaite de belles rencontres impromptues sur un passage piéton et comme je dis toujours bisous mes gazelles bisous mes gazous bisous mes gazelles bisous2